Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, ce sera un tag et j'ai choisi donc pour faire un bilan de milieu d'année de réaliser donc le tag de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui s'appelle tag vidéo bilan milieu année, j'ai tout noté, toutes les questions, toutes mes réponses sauf le titre, bravo quoi qu'il en soit voilà j'avais vraiment envie de faire un bilan de milieu d'année et voilà ce tag m'a paru intéressant pour faire ce bilan donc écoutez il y a 10 questions, on est parti La première question c'est combien de livres lus depuis ce début d'année ? J'ai réussi à en lire malgré plein plein de couacs mais j'y reviendrai plus tard donc 61 livres ce qui correspond à un peu plus de la moitié de mon challenge sur Goodreads donc je suis hyper hyper ravie rendu fin juin et me rendre compte que j'avais dépassé déjà la moitié de mon objectif sur l'année c'était nickel donc je suis ravie mes 3 meilleures lectures de l'année donc question 2 mes 3 meilleures lectures de l'année évidemment je ne pouvais pas ne pas mettre ce roman dans ce top là on va dire puisque ça a été un coup de coeur mon seul de l'année pour l'instant donc c'est la maison qui parcourait le monde de Sophie Andersson c'est un titre vraiment j'y repense de temps en temps donc pour moi c'est vraiment le signe qu'il y a eu vraiment quelque chose j'attends vraiment encore une fois je l'ai dit dans une précédente vidéo mais j'aimerais vraiment qu'un autre de ses romans sorte en français je ziote vraiment les sortis tous les 4 ce matin vraiment bon c'est quelque chose que je fais de manière générale très souvent mais à chaque fois que je me dis tiens on va voir ce qui va sortir dans les prochains mois je tape son nom voilà pour savoir si quelque chose va sortir quoi qu'il en soit dans cet ouvrage vraiment on parlait de la mort d'une manière que j'ai trouvé très subtile très douce mais en même temps très percutante on suivait une jeune héroïne donc qui était élevée par sa grand-mère donc une Baba Yaga les Baba Yaga sont des personnes qui permettent aux morts de franchir la porte qui va les conduire dans l'autre monde voilà donc c'est ce mythe qui est revisité ce genre de légende je les connaissais mais pas tellement donc ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ces personnes donc sur ces sorcières, ces Baba Yaga c'est un roman qui m'a tellement prise dans ses filets qui m'a tellement plu au travers de sa jeune héroïne j'avais passé un tellement bon moment et si ces autres romans sont de cette qualité bah j'ai super hâte voilà donc ensuite le deuxième titre que j'avais envie de mettre en avant dans cette vidéo c'est encore une fois un titre jeunesse dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo mais ça va venir donc c'est La vérité vraie de Dan Jemenart c'est donc l'auteur j'en ai pas parlé en vidéo non je crois pas c'est l'auteur donc de L'incroyable voyage de Coyote Sunrise qui avait été un de mes coups de coeur l'année dernière si j'en ai parlé en vidéo mais je sais plus si c'était dans un update bref donc j'ai énormément aimé ce titre je ne partais absolument pas confiante parce que on suivait un jeune garçon qui allait entreprendre un voyage pour gravir une montagne c'était un contexte particulier mais voilà je ne vais pas développer ici et l'univers en fait de la montagne, de l'alpinisme même si on n'est pas tellement dans ça ça ne m'intéresse pas du tout mais là la magie d'Anne Jemenart a encore une fois opéré puisque le personnage principal qu'on suit en fait il a une telle façon de penser de réagir à ce qui lui arrive et son aventure globalement est telle que c'est pas ses crèmes voilà j'ai énormément aimé ce titre encore une fois il y a eu les petites larmes qui sont venues bref vraiment c'est encore un auteur si je vous en ai parlé de ce titre quand je vous ai présenté un de ses ouvrages que j'ai acheté en version originale voilà ça me revient mais bref voilà c'est un auteur vraiment que je vais surveiller de très très près et le troisième que j'ai voulu mettre en avant c'est Bureau fédéral de la magie le tome 1 Une furie en ville alors j'ai pas noté l'autrice son nom m'échappe donc bon bref vous aurez la couverture et le récapitulatif des livres que je cite en barre d'informations donc avec les auteurs qui sont nommés et donc pourquoi j'ai mis en avant ce titre autant l'enquête qui était proposée était pas la plus incroyable du monde mais il y avait une patte dans le livre si je puis dire des personnages hyper hyper intéressants une héroïne qui m'a énormément plu qui m'a vraiment fait sourire un humour présent dans le livre qui a hyper bien fonctionné avec moi donc ça part sur de très très bonnes bases on avait également un univers fantastique qui me plaisait bref de nombreux ingrédients qui avaient fait mouche et j'ai super hâte de lire la suite la troisième question c'est ma pire lecture alors j'en ai noté deux ça a pas été évident pour moi de trouver quelque chose à mettre dedans parce que ma pire lecture j'en ai pas tellement eu j'ai voulu juste nommer en fait oui par certains côtés c'est les pires mais j'ai pas eu vraiment cette sensation de me dire tiens celle-ci c'est enfin ce titre c'est le pire livre que j'ai lu pour l'instant cette année donc j'ai noté Bakemono-san de Céline Godefroy c'est un livre que j'ai abandonné j'avais beaucoup aimé le premier tome j'ai pas forcément lu cette suite très longtemps après quoi qu'il en soit les pertes entre ma lecture du tome 1 et du tome 2 ont été absolument gigantesques quand j'ai retrouvé les personnages je me souvenais plus de qui était qui les noms m'ont semblé super flou donc j'étais complètement paumée ce qui fait que je prenais strictement aucun plaisir en fait à lire cette suite donc je l'ai abandonné je pense que cette série si vous avez l'occasion de la lire j'avais fait la remarque déjà pour le premier tome que c'était bien de le lire d'une traite pour justement bien avoir tous les personnages en tête leurs liens etc comme quoi ça partait d'un bon sentiment et j'avais je pense une espèce de pressentiment parce que vu la catastrophe qui a été la lecture du tome 2 vraiment pour moi idéalement en fait c'est d'enchaîner les tomes de cette série tout simplement pour n'avoir strictement aucune perte le premier tome était très chouette ça n'enlève en rien sa qualité mais force m'a été de constater que voilà le fait qu'il soit pas assez épais pour moi pour pouvoir bien assimiler les choses je pense que j'aurais eu besoin de plus de temps mais le mieux ça aurait été de les enchaîner et autre titre que j'ai noté donc dans cette catégorie c'est le tome 3 de La Belle et le Maudit donc La Moisson de Paige Morgan c'était donc le dernier tome de la trilogie et c'est un livre je ne suis pas arrivée au bout encore une fois donc voilà je l'ai abandonné assez loin j'avais dépassé la moitié mais je n'en pouvais plus en fait on retombait totalement dans les travers young adulte avec tous les clichés du genre possible et inimaginable un univers fantastique assez gâché des personnages par rapport au premier tome qui m'avait fortement plu bon que j'avais lu il y a des années des personnages dont le potentiel était également gâché vraiment là tout ce que l'autrice me racontait ça ne m'intéressait pas j'aimais pas du tout l'intrigue qui était proposée dans ce troisième tome c'est dommage mais j'avais assez forcé le truc donc j'ai décidé de plus me forcer et de laisser tomber ce dernier tome j'étais quand même allée voir les dernières pages pour savoir comment ça allait se terminer et juste aucun regret parce que voilà vu ce qui est arrivé je me suis dit bon tout était tel que je l'étais imaginé en fait ça tombait sous le sens c'était évident donc savoir le pourquoi du comment tous les détails pour en arriver là voilà ça ne m'intéressait pas du tout le quatrième intitulé la quatrième question c'est ta plus grosse déception et alors là ça va peut-être vous étonner mais j'ai finalement opté pour le cinquième et dernier tome de la série Meg Corbin j'ai globalement bien aimé ce dernier tome j'ai passé un bon moment j'ai adoré retrouver les personnages évidemment concrètement c'est pas le livre que j'ai le moins bien noté loin de là mais pourquoi ça a été ma plus grosse déception c'est parce que pour un dernier tome en fait ce tome 5 n'est pas à la hauteur d'un dernier tome vu la fin vu la façon dont on quitte les personnages je reste tellement frustrée et en plus ce dernier tome le grand méchant de l'histoire tout ce qui se passe avec lui dans ce dernier tome c'est voilà c'était il n'y avait pas vraiment de surprise en fait voilà pas d'effet wow comme il a pu y avoir dans les autres tomes puisque les autres tomes à chaque fois les dernières pages me procuraient cet effet là c'était tellement pas le cas et puis tellement de personnages ont été finalement sous-exploités le couple principal pareil j'ai pas été satisfaite de cette fin honnêtement j'ai passé un bon moment mais il y a plein de choses j'ai eu l'impression de laisser un truc en suspens et limite d'atteindre le tome suivant alors voilà certes je crois qu'on va retrouver les personnages dans les spin-off mais en fait ça m'intéresse pas il se passe quoi si j'avais décidé de ne pas lire les spin-off pour moi c'est pas comme ça que doit être un dernier tome qu'on retrouve les personnages dans une autre série il n'y a aucun problème mais c'est plus pour avoir de leurs nouvelles ou pour prolonger le plaisir mais dans un dernier tome je veux avoir une fin en fait voilà là pour moi il n'y a pas vraiment eu de point final donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie cinquième question donc la bonne surprise de l'année là encore une fois j'ai décidé de mettre deux titres le premier c'est L'étrange Malaventure de Mirella donc de Florvesco j'y croyais absolument pas du tout en fait à ce livre et ça a été une très chouette lecture pas non plus incroyable mais dans ce titre il y a une vraie ambiance qui se dégageait des pages des mots que l'autrice avait écrit une héroïne aussi qui m'a beaucoup plu mais j'aurai l'occasion de vous en reparler mais vraiment ce titre dégageait quelque chose qui m'a énormément plu j'ai totalement été emportée et vu l'épaisseur du livre j'ai été tellement étonnée que tout tienne si bien la route et surtout qu'il se passe autant de choses et que ce soit crédible ce qui me fait un petit peu toujours peur quand je vois un tout petit livre je me dis mais va y avoir un truc va y avoir un truc qui va pas marcher et là ça a été totalement le contraire et j'ai choisi de citer également Legend de Marie-Lou un autre titre sur lequel je enfin pour lequel je ne croyais pas des masses en fait parce que j'avais tellement entendu de choses sur ce premier tome notamment qu'il était très introductif qu'il était pas vraiment dingue non plus et certes c'est effectivement le cas mais alors j'ai quand même été super super emportée j'ai adoré adoré les personnages et Marie-Lou malgré une certaine simplicité pour le genre mais bon ce titre a quand même quelques années donc ça correspond un petit peu à ce qu'on lisait il y a quelques années mais malgré ça malgré certains clichés du genre on va dire elle a surtout mis en scène certaines situations qui m'ont vraiment vraiment impactée et donc ça augure tellement de bonnes choses pour la suite que voilà pour plein de raisons ce premier tome m'a impressionné et j'ai super hâte bah justement de lire la suite la sixième question c'était le dernier livre lu ou le dernier SP reçu enfin et ou le dernier SP reçu et bah je me suis retrouvée bien bien bête quand j'ai lu cette question parce que je sais plus je sais plus du tout je suppose qu'en fait mes derniers achats c'était voilà ce lot de graphiques si je me trompe pas peut-être qu'il y en avait d'autres mais je crois que c'était ça c'était pas un SP ça j'en suis sûre donc dans le lot il y avait qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim il y avait les tomes 1 et 2 donc la duologie laisse-moi t'embrasser de Vega Nagashima voilà et il y avait aussi Terrarium de Yuna Hirasawa voilà donc il y avait ça c'était j'avais pas un seul dernier achat c'était un lot voilà la septième question c'est la sortie de fin d'année que tu attends plus et là je voulais quand même mettre en avant donc trois sorties que j'attends avec grande grande impatience il y a notamment le premier tome de Super Madrona donc des emmerdes jusqu'au cou de Hélène Harper Hélène Harper je pense que vous vous souvenez très certainement c'est l'autrice de Ivy Wilde voilà une série que j'ai adoré de bout en bout aucun tome ne m'a déçu et on est je crois sur le même genre de série en plus j'adore la couverture vraiment je sais pas elle me parle beaucoup ça me donne tellement envie j'ai très très envie de retrouver ces univers et de retrouver voilà le genre d'héroïne piquante et qui me fait passer enfin qui est marquante et qui me fait passer un bon moment là c'est ce que je pense donc j'espère ne pas être déçue du coup il y a aussi enfin mais je ne l'attendais plus du tout cette série d'ailleurs chez cet éditeur donc chez Léa il y a tellement tellement de titres qui vont paraître là de fantaisie de fantaisie surtout qui me tentent tellement donc il y a notamment Three Dark Crowns de Kendare et Blake donc sa série va paraître chez eux et le premier tome va paraître devrait paraître le 15 octobre et je ne l'ai pas dit mais Super Madrona ce serait pour le 22 septembre d'abord en numérique vous connaissez la chanson avec l'éditeur et donc Three Dark Crowns j'ai cette série mais depuis tellement tellement d'années dans ma wish list vraiment ça fait très très longtemps je n'y croyais plus donc j'espère que du coup cette série n'aura pas mal vieillie mais bon en tout cas voilà c'est un premier tome je crois d'une trilogie mais je ne suis pas sûre de moi je crois qu'il y a plus de tomes mais je me demande si ce n'est pas plutôt des nouvelles mais voilà c'est en tout cas une série que j'attends de pied ferme et le troisième livre et le troisième livre dont je voulais vous parler je l'ai découvert complètement mais complètement par hasard cette sortie c'est le premier tome d'une série jeunesse je ne sais pas combien il y a de tomes que je ziote depuis pareil des années et alors je suis très étonnée que ça sorte mais je suis agréablement surprise pour vous dire voilà ça me tentait tellement que je l'avais acheté en version originale donc c'est A Place Called Perfect de Elena Dugan donc en français ça s'appelle bienvenue à Perfect City attention ici les murs ont des yeux voilà donc ça va paraître chiffre russe le 10 septembre avec cette couverture-ci de toute façon si les couvertures existent je vous les mets bon là elle existe donc je suis très très contente voilà que ça sorte honnêtement je pense me reposer totalement sur la VF il n'y a aucun problème et j'espère j'espère vraiment parce qu'il y a des entêtes au niveau des chapitres que le russe reprendra tout ça voilà donc c'était vraiment une série jeunesse qui avait d'excellents avis à l'époque je pense que c'est tout à fait le genre de série jeunesse que je suis à même d'apprécier et donc je verrai voilà je ne sais plus trop de quoi ça parle mais je pense que ça ressemble un petit peu à d'autres séries que je vous ai montré comme une pincée de magie parue chez Nathan je vais les sortir ce sera plus simple en fait je pense que c'est assez proche voilà de ce genre de série donc on a une pincée de magie et on a celui-ci donc magie à minuit voilà donc je ne suis pas tellement sûre qu'il y a un côté fantastique dans Bienvenue à Perfect City mais ça reste à confirmer en tout cas j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une vidéo sortie ça voilà attendez-vous à retrouver ces trois titres de toute façon la huitième question c'est le livre que tu viens de finir celui que tu es en train de lire et le prochain que tu liras celui que je viens de terminer enfin ça fait déjà une semaine je suis sur ma lecture au cours depuis un petit peu de temps mais bon avec des jours où je n'ai pas lu forcément ça met un petit peu plus de temps à avancer dans ces livres donc j'ai terminé il y a quelques jours Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden donc ce titre qui m'a complètement rappelé les univers enfin les livres j'en ai déjà lu peut-être il y a très longtemps bref ça m'a rappelé les franchises telles que Cher de poule ou alors moi je regardais ça du coup je crois que c'était sur France 3 à l'époque les contes de la crypte voilà ce genre de de récit et c'est exactement le même genre voilà exactement exactement je vous en parlerai évidemment en vidéo mais j'ai globalement passé un bon moment mais voilà si vous recherchez des titres dans la mouvance Cher de poule que vous voulez un petit peu sortir et tester un autre auteur finalement dirigez-vous voir celui-ci je pense que ça devrait le faire donc celui que je suis en train de lire c'est le tome 1 des maîtres en lumineur de Robert Jackson Bennett d'ailleurs qui est sur la miniature de ma vidéo mais je ne sais pas quelle miniature je vais utiliser donc vous allez peut-être plus voir ce côté-ci bref donc je viens de dépasser la moitié aujourd'hui j'espère le terminer dans pas très très longtemps parce que j'ai envie de lire autre chose quand même non pas que ça me déplaise pas du tout j'aime beaucoup effectivement je comprends les gens qui disent que ça leur fait penser à du Brandon Sanderson ouais il y a un truc il y a un truc dans cette série j'attends d'arriver plus loin par contre ce que j'apprécie c'est qu'il n'y a pas moult moult personnages donc c'est très très chouette il y en a quelques-uns mais on les rencontre à des moments assez espacés donc on a le temps d'apprendre à en connaître certains avant d'en rencontrer des nouveaux donc voilà au niveau des personnages ça se passe très très bien il y a un monde super intéressant une mythologie super intéressante et bref je vous en reparlerai de toute façon ça c'est garanti je vous en reparlerai à un moment dans une vidéo mais en tout cas je passe un chouette moment pour ma prochaine lecture alors il y en avait une qui était fixée mais il y a un mais donc celle qui de base était fixée c'est un été emporté de Maureen Gou je me suis dit qu'après une pavasse de fantaisie parce que ce livre là de Robert Jackson Bennett il fait quand même 630 pages je me suis dit quand même qu'après ça il me faudrait quelque chose d'assez léger de simple à lire qui n'allait pas me prendre beaucoup de temps donc voilà j'ai choisi une romance young adulte sauf que le soir j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal à lire et quand j'ai envie de lire j'ai pas forcément envie de me lancer dans un truc de fantaisie voilà je voulais quelque chose de parfois plus simple donc en fait j'ai juste commencé celui-ci donc Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan j'ai juste lu le premier chapitre donc voilà je peux totalement mettre en pause commencer celui-ci après lire celui-ci mais concrètement je reste dans l'idée que ça peut être soit l'un soit l'autre c'est pas encore réellement fixé mais ce sera un de ces deux livres et celui qui n'est pas choisi de toute façon sera lu après la neuvième question c'est un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces derniers mois j'aurais aimé parler de quelque chose de positif non pas que ce dont je vais parler ça va être super négatif c'est toujours le même problème que l'année dernière même si ça s'est quand même accentué je pense cette année mais vraiment depuis l'année dernière et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos mais j'alterne vraiment des périodes où l'envie de lire est pas forcément hyper présente où je n'arrive pas à lire j'ai vraiment une capacité de concentration assez nulle en ce moment enfin parfois et là c'est vrai que cette semaine typiquement enfin ce sera peut-être la semaine dernière pour vous je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo mais je n'aurais pas lu pendant deux jours ce qui il y a encore ne serait-ce que l'année dernière avant le premier confinement on va dire parce que je pense que cette période là a vraiment fait du mal par rapport à la façon dont je lis concrètement en fait j'ai totalement envie d'autre chose pour me vider la tête la lecture ne me suffit plus et donc je le fais mais en même temps ne pas arriver à lire parfois ça me manque donc voilà il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu plus d'un an j'avais aucun problème j'enchaînais les heures de lecture surtout le matin où c'est mon moment et là même ça je n'y arrive plus donc il y a eu une période je crois en mars où ça s'est bien passé et le mois d'après rebelote voilà donc c'est vraiment déprimant ce genre de période donc oui c'est un moment dans ma vie de lectrice qui m'a marqué je n'ai pas forcément envie de mettre de qualifier ça de panne de lecture je pense qu'on est en plein dedans mais je n'aime pas trop je vous avoue ce genre de terme mais bon voilà j'essaye en tout cas de faire un gros travail sur moi en ce moment et de me dire que ce n'est pas parce que je ne lis pas pendant un jour ce qui ne m'arrivait pas du tout moi il me fallait tous les jours que je lise et j'arrivais à lire tous les jours et là j'essaye vraiment de faire ce travail sur moi et de me dire si tu n'arrives pas à lire ce n'est pas grave voilà j'espère qu'espères-tu pour les six prochains mois je ne sais pas j'aimerais bien que la situation s'arrange un petit peu que ça se débloque un petit peu et d'ailleurs parfois lire des livres jeunesse ça m'a aidé notamment avoir l'impression justement d'avancer dans ma lecture et de terminer un livre parce que je l'ai pareil je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais lire un livre pendant plusieurs jours j'ai beaucoup 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 de mal après tout dépend de son épaisseur de son style également enfin est-ce que ça va être un livre facile à lire typiquement je vais prendre pour exemple le Moringu que je vais lire juste après je pense que si je ne le finis pas en trois jours je vais me sentir mal voilà c'est comme ça que je fonctionne je sais que je ne suis pas la seule mais voilà moi c'est quelque chose que je ne supporte pas quoi qu'il en soit pour ces six prochains mois avec tout ce qui se passe avec mon mental etc ma capacité de concentration moins bonne qu'avant en fait je pense qu'il faut juste que j'apprenne à vivre avec ça que je me rende compte que mon rythme a baissé parfois je vais lire totalement normalement autant qu'avant et parfois non et juste pas culpabiliser en quelque sorte de ne pas beaucoup lire ne pas me rendre malade même si j'en suis pas là mais ne pas me rendre triste quand je vois que je lis aussi peu parce que voilà ça me rend triste tout simplement finalement je pense que ce qui est le plus difficile à accepter c'est de voir que la lecture c'est plus mon refuge voilà c'est plus ce moment qui me permet d'échapper à tous les tracas de la vie réelle voilà là j'ai besoin d'autre chose j'ai envie d'autre chose et c'est très chouette j'en profite mais c'est vrai que me rendre compte que cette passion là finalement marche moins bien qu'avant c'est assez compliqué voilà c'est assez compliqué parfois et j'aimerais juste relativiser un petit peu plus je termine pas forcément la vidéo sur une super note c'est un petit peu déprimant je me déprime toute seule je sais pas si ce sera passé à travers la vidéo mais bref j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo avec de meilleures choses ce sera normalement un update lecture pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin bah merci surtout ça fait longtemps je sais pas au montage ce que ça va donner mais ça fait longtemps que je blablate sur quelque chose de déprimant voilà après c'est plus déprimant pour vous pour le coup n'hésitez pas à me dire surtout vous si dernièrement les choses ont changé au niveau de vos lectures si finalement vous traversez quelque chose d'assez similaire à moi parfois ça peut être pas mal de se rendre compte qu'on est plusieurs à vivre les choses et peut-être que vous avez des astuces à me donner je ne sais pas voilà pour relâcher du lait pourtant je suis pas quelqu'un qui me prend très souvent la tête mais parfois si malheureusement mais ça dépend aussi des périodes donc bon voilà des fois j'arrive totalement à faire abstraction de certaines choses et des fois ça revient comme ça en force donc je pense que c'est totalement normal j'espère pas me tromper quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures je vous dis à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz